L'hypersensibilité se traduit par le fait qu'il n'y a vraiment aucun filtre. C'est-à-dire que tout ce qui va être émotion, qu'elle soit positive ou négative, va être décuplé. Je vais les ressentir plus fortes que ce que la moyenne des gens peut les ressentir. Typiquement, je pleure très facilement. Je ne peux pas regarder des films d'horreur, par exemple. Je ne peux pas regarder des films trop à suspense, où il y a des animaux qui meurent. Ça, ce n'est pas possible. Je me renseigne sur le film avant, afin de savoir si je peux le regarder ou pas. À côté de ça, les joies, ce sont des feux d'artifice. Moi, je m'émerveille d'un rien. Une fleur qui va avoir des pétales au bout carré, un arc-en-ciel, un nuage en forme de lapin, peu importe. Il y a vraiment la moindre chose qui va vraiment me faire pétiller le cœur. Après, ça se traduit aussi par une communication plus facile, entre guillemets, avec les autres. Dans le sens où, des fois, je n'ai même pas besoin de parler. Je ressens l'autre, en fait. Et la problématique aussi, c'est qu'il faut se protéger, parce que je me fais vraiment polluer par les émotions des autres. Par exemple, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était un vendredi. Je me sentais, mais vraiment pas bien. Très angoissée. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Et je me suis dit, mais ça, Pauline, c'est vraiment pas à toi. C'est sûr, c'est pas à toi. Et le lendemain, j'avais une séance avec un jeune homme. Quand il est arrivé dans mon cabinet, je me suis dit, ah, c'était à lui. En fait, j'ai senti, je sens vraiment les personnes, même si elles ne sont pas physiquement à côté de moi. À partir du moment où il y a une connexion qui se fait, je ressens les gens. Et du coup, c'est très pratique pour les soigner, entre guillemets, pour leur apporter mon aide. Mais moi, il faut que je fasse vraiment attention. À ne pas rentrer chez moi le soir avec les problématiques des gens qui sont venus me consulter. Pour ça, je mets ma petite labradorite, là. Quelle a été ta part de souffrance, Rosalie ? En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup souffert. Parce que je m'estime toujours très chanceuse, en fait. Mais quand je me pose rationnellement, je me dis que quand même, j'ai morflé. Et j'ai morflé parce que, justement, je crois que je prends beaucoup les choses à cœur. Donc, des choses qui auraient été banales pour certains, qui seraient passées au-dessus de la tête, pour moi, m'ont beaucoup affecté. Et j'ai l'impression que la souffrance n'existe pas sans un grand bonheur à côté. Et je crois que c'est là la particularité des gens hypersensibles. Les difficultés d'apprentissage rapide, cette soif de connaissance, cette hypersensibilité que tu as. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé que tu aurais pu être HPI ? Oui. Justement, la psy chez qui je vais m'a dit très récemment, c'était là au printemps, elle m'a dit, je pense que vous êtes HPI. Et elle m'a conseillé des livres que j'ai lus et dans lesquels je me suis reconnue. Et je pleurais presque en lisant les livres parce que je me suis dit, mais enfin, je comprends. C'est toutes ces années à me sentir différente des autres, à ne pas pouvoir vivre les expériences que vivaient mes camarades de classe qui sortaient entre eux les après-midi, qui fumaient des cigarettes et tout. Moi, je me suis toujours dit, non, le tabac, c'est mal. J'ai toujours eu l'impression, quelque part, d'être trop mature, même vieille, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Pour mon âge, et ça m'a quand même handicapée, au niveau des relations avec les autres. Je me suis toujours plus ou moins doutée, mais je suis assez modeste et me cataloguer moi-même HPI, je n'ai jamais pu le faire. Je me disais juste que j'avais des facilités, en fait. que je tenais ça de mes arrière-grand-mère, qui étaient bonnes à l'école, etc. Mais jamais, même mes parents, jamais ils ont essayé de me faire diagnostiquer ou quoi. Pour eux, j'étais normale, juste très sensible et qui aime apprendre. Je sais pas.